MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis j'ai quelques petites choses à vous dire avant de passer aux choses sérieuses. D'abord donc nous avons maintenant une page Facebook qui s'appelle C'est l'Astro. Ensuite vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous pouvez aussi soutenir notre chaîne sur Tipeee. Enfin bon n'oubliez pas le live du mardi, et qu'est-ce que j'oublie, moi je ne sais plus. Les réseaux sociaux ! Ah oui, Instagram et Twitter mais vous les connaissez déjà, n'est-ce pas ? Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope du mois de novembre. Alors le Soleil donc, qui est quand même la planète la plus importante du Zodiac, sera en Scorpion, qui est un signe martien comme le vôtre. Mais alors toute l'énergie s'intériorise à l'image de ce que fait la nature. La nature s'intériorise aussi, c'est-à-dire que bon, tout se passe sous terre en période Scorpion et ça émergera bien évidemment au printemps. Mais donc vous allez vous retrouver dans une ambiance peut-être où vous aurez l'impression que que les situations pourrissent, comme les feuilles sur le sol ou que vous êtes victime peut-être de médisances ou... Bon, il y aura un petit côté parano avec le Soleil en Scorpion. Donc là, le meilleur conseil à vous donner, c'est de bien évidemment prendre du recul et de vous poser des questions, de vous demander si vous avez raison, si vous avez tort ou si vous ne voyez pas les choses d'une manière un petit peu trop négative, parce que le Scorpion peut être négatif. En revanche, alors le côté positif du Scorpion, c'est que d'abord il gère vos finances donc vous pourriez arranger une situation qui était un petit peu périlleuse et ensuite vous serez également plus productif au travail. Bon, peut-être que si vous êtes commerçant c'est normal, c'est la fin de l'année, vous allez faire de meilleurs chiffres. Il y a tout un côté, si vous voulez, profit, productivité qui va être mis en avant avec le Scorpion. Alors vous aurez aussi l'esprit très critique, mais ça je ne suis pas sûre que ce soit une mauvaise chose d'avoir l'esprit critique. Simplement, il ne faut pas en faire trop et il ne faut pas blesser ceux qui vous entourent. Donc faites attention à vos paroles, parce que bon, comme nous le verrons tout à l'heure, Mercure est aussi en Scorpion et donc vous aurez tendance à être un petit peu rude. Après le 22, à 16h précisément, le Soleil entrera en Sagittaire et là c'est le must pour vous Bélier, étant donné que c'est vraiment le signe qui parle de votre bien-être, de votre développement personnel, qui parle de, comment dire, de prendre de la hauteur, de prendre de l'importance peut-être dans votre job ou alors tout simplement de faire un petit voyage. En ce qui concerne votre travail et votre vie quotidienne, nous avons vu que Mercure était elle aussi en Scorpion, mais la question, le problème entre guillemets, c'est que Mercure est rétrograde jusqu'au 20 du mois. Donc ça n'est pas forcément négatif, la rétrogradation peut au contraire nous obliger ou vous obliger à vous intérioriser davantage, à réfléchir, à vous poser des questions, sans pour autant vous tourmenter. Attention parce que le Scorpion, il a tendance à se faire un petit peu des films, et parfois des films catastrophes. Donc ne tombez pas dans ce piège que peut vous tendre le Scorpion, essayez de faire la balance entre le positif, le négatif, et à partir du 20, vous y verrez certainement plus clair si jamais vous attendez une réponse, ou si vous attendez qu'on vous paye quelque chose, parce que souvent le Scorpion c'est aussi le dédommagement, il y a eu un dommage et il y a tout de suite, enfin tout de suite, parfois ça prend du temps, mais il y a un dédommagement, donc il est très possible qu'avec ce Mercure en Scorpion, et surtout c'est le deuxième et le troisième des camps qui vont être touchés, enfin sensibles aux influx de Mercure, donc il y a pas mal de béliers qui vont toucher un bonus, un dédommagement, un remboursement de quelque chose, c'est pareil, vous avez déboursé et peut-être vous êtes remboursé. Il y a toujours cette dualité chez le Scorpion entre perdre et récupérer, entre vendre ou acheter, donc vous êtes dans ce dans cette ambiance là avec Mercure et avec le Soleil, donc les deux planètes occupent le même signe. En ce qui concerne Vénus, votre planète d'amour et bien elle va occuper un signe qui vous va parfaitement, elle va être en Sagittaire tout le mois, en signe de feu, donc vous aurez tendance un petit peu à vous emballer, faites attention, je veux dire, il y a un côté où on trouve tout le monde formidable avec une Vénus en Sagittaire, quand on est bêlé, c'est pas forcément le cas pour les autres signes, mais vous, en tout cas, vous serez très positif vis-à-vis des autres, Vénus représentant les autres, ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas aussi d'ailleurs, et peut-être justement comme Vénus va être la semaine du 11 en dissonance avec Neptune, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous n'apprécierez pas, qui sera là dans le coin et qui vous gênera, parce que c'est quelqu'un que vous ne trouvez pas honnête, hypocrite, vous voyez, vous lui trouvez des défauts, mais bon, ça ne vous dérangera pas plus que ça. En revanche, la semaine du 18, 17, 18, il y a un des plus beaux aspects que peut vous donner l'astrologie, c'est la rencontre entre Vénus et Jupiter, et qui se fait donc dans le troisième des camps du Sagittaire, et ça n'a lieu que tous les 12 ans, parce que Jupiter n'est en Sagittaire qu'une fois tous les 11-12 ans. Donc c'est un peu un événement exceptionnel, qui va impacter tout le monde, et qui est quelque chose d'heureux, je pense que sous une conjonction Vénus-Jupiter, il faut profiter au maximum, il y a vraiment ou du profit financier à faire, ou alors du bien-être personnel, amoureux, votre réputation tout d'un coup grandit, enfin vous voyez, c'est bon, je sais que ce n'est pas dans votre signe, ce serait beaucoup plus fort si vous étiez Sagittaire, ou si Jupiter et Vénus se rencontraient dans votre signe, mais bon, là c'est un bon aspect quand même, donc ça va impacter très certainement l'ambiance, peut-être qu'il n'y aura pas d'événement, je ne peux pas le savoir sur votre thème, mais en tout cas, ça mettra une super ambiance. Alors, en ce qui concerne votre forme, votre libido, tout ce qui est lié à l'action, et qui est géré par Mars, Mars va se trouver dans deux signes ce mois-ci, nous l'avons d'abord en balance, jusqu'au 19, et après le 19, elle sera en Scorpion. Donc en balance, Mars est un petit peu, je vous l'ai dit d'ailleurs le mois dernier, parce qu'elle y était déjà, elle perd de sa force, puisqu'elle est chez Vénus, c'est Vénus qui régit la balance, donc Mars doit se plier aux règles de Vénus, et être moins agressives. Et vous-même, à ma foi, vous choisirez la voie du consensus, la voie de la conciliation, vous ne chercherez pas à rentrer en conflit avec les gens, du moins je l'espère, parce que vous seriez obligés, de toute manière à un moment ou à un autre, de baisser le ton, comme on dit, d'être un peu moins exigeants, parce que vous avez une nature quand même un petit peu exigeante en tant que Bélier, et puis bon, on est en période Scorpion, donc c'est deux fois Mars. Je pense que vous avez vraiment intérêt à trouver des terrains d'entente avec tout le monde, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, bien évidemment, où un contrat pourrait être discuté, où certains pourraient se disputer une position, un statut à quelqu'un d'autre. Il peut y avoir du conflit, mais ce sera à vous d'atténuer les choses. En revanche, après quand Mars va rentrer en Scorpion, donc après le 19, là, à mon avis, vous serez beaucoup plus enclin à créer des moments de crise, parce que instinctivement, vous saurez que la crise peut résoudre les choses, qu'il faut passer par une crise pour que certaines choses s'arrangent, et vous ne serez pas le dernier à rentrer en frontal dans des conflits dont vous vous sortirez parfaitement bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de décembre, avec plein d'autres vidéos que vous allez avoir pour 2020, n'oubliez pas la vidéo de la semaine quand même, et puis d'acheter vos prévisions pour 2020. Vous pouvez également aller sur rtlastro, rtl.fr, ou sur le Figaro TV Magazine, ou encore vous pouvez appeler le 3210. A très vite ! Sous-titrage ST' 501